Bonsoir à tous, pour ce jeudi, nous attend un temps plus perturbé et instable sur la France avec l'intrusion d'un courant de sud-ouest océanique, une grosse perturbation qui est d'ailleurs visible ici sur l'océan et qui concernera nos régions vendredi. Avant cela, demain matin, le temps se montrera assez mitigé avec un ciel variable, une alternance de nuages assez nombreux et d'éclaircies, parfois quelques gouttes aussi ou des ondées plutôt dans l'intérieur et des températures en baisse avec 23 à 26 degrés l'après-midi. En Loire-Atlantique, le matin, nous retrouverons ce ciel assez nuageux avec quelques gouttes possibles vers l'est, mais aussi quelques éclaircies vers le littoral alors que les températures seront assez homogènes autour des 17 degrés à l'aube sur la plupart des villes. Jeudi après-midi, un temps qui va redevenir plus sec et lumineux avec une alternance de nuages et d'éclaircies parfois assez belle et un mercure en baisse avec 23 degrés à Saint-Nazaire, 25 pour Nantes, 24 à Ancenis. Compte au vent d'ouest, il sera modéré jusqu'à 40 ou 45 km heure sur le littoral, mais aussi dans les terres. Alors que la tendance, ici à Nantes, nous dit que ce sera très mossa des pluvieux vendredis, avant une amélioration et le retour d'un temps assez estival à partir de dimanche ou lundi avec plus de soleil et plus de chaleur. Idem pour Saint-Nazaire avec un mercure qui reprendra des couleurs à partir de lundi avec ses 25 degrés contre 21 degrés samedi ou dimanche. Voilà, je crois que vous savez l'essentiel concernant ces nouvelles du ciel, si ce n'est qu'on perd encore 3 minutes de durée de jour et qu'on fête toutes les LN demain. On vous souhaite une excellente soirée sur Télé Nantes. Sous-titrage Société Radio-Canada ...